Oh, il y a une nouvelle musique ! Et salut à tous ! On se retrouve sur la 092 de SuperToxCart. Enfin, enfin, enfin qui est arrivé ! Donc, je vous avais fait une bêta test l'autre jour avec la RC1 et j'avais oublié quelques détails très intéressants, notamment que la bataille aux trois coups et le foot sont maintenant disponibles en joueur 5. Alors, le truc, c'est que moi, je ne me suis pas rendu compte forcément parce que j'avais déjà ces trucs-là actifs par défaut parce que quand je joue en... Enfin, parce que Samonkel m'avait mis une fois le mode développeur. Je te remercie, cher ami. Ça peut être fait des trucs assez intéressants comme aller se promener dans le jeu. Par contre, ça implique que tous les boutons sont actifs même s'il n'y avait pas d'IA. Et en fait, maintenant, il y en a une. Donc, on peut jouer là-dessus. Et du coup, comme une bonne chose ne va pas sans une autre, donc les IA fonctionnent. Et on a une nouvelle arène qui est sortie, Las Dunas Arena, faite par Samonkel. Qui est donc l'arène de Las Dunas. Que vous voyez en fait dans le trailer de la 092. Si vous le cherchez un petit peu, vous allez le trouver. Ce n'est pas compliqué. Tiens, je vous mets même un lien. Je suis trop gentil. Voilà. Donc, une petite arène bien sympa. Et puis, avec plein, plein de choses assez marrantes. Notamment ce que vous voyez là, les gros portiques, en fait, c'est aussi des buts de foot. Donc, vous pouvez utiliser cette arène pour jouer au foot. Alors, elle est un peu retravaillée. C'est vraiment comme si on disait, bon bah ok, il y a l'arène de Las Dunas utilisée pour... Oula, je me fais péter la tronche. Il y a l'arène de Las Dunas qui est utilisée pour faire du foot, mais aussi pour faire ça. Donc, ça permet de faire... Ça permet de réutiliser des modèles. Ce qui est plutôt cool. Et puis, en même temps, de donner un côté réaliste au jeu. Puisque finalement, c'est vrai qu'une arène comme ça grande, pourquoi se limiter à l'utiliser pour se bastonner alors qu'on pourrait l'utiliser pour du foot aussi. Donc, voilà. Je vais quand même essayer de ne pas mourir tout de suite si possible. Il y en a un magnifique dirigeable qui passe derrière. C'est toujours cool. Ce genre de truc. Si vous regardez bien aussi, vous trouverez sur cette arène des petits trucs très sympas. Comme là, on a une pub pour TCP, Transcontinental Post Delivering Packet Since 1978. C'est en fait une référence à la norme TCP IP qui délivre des paquets sur... Enfin, qui sert... C'est ce que vous avez sur Internet. TCP, c'est ce qui s'occupe de... Quand on va sur Internet, tout est envoyé sous forme de paquet. Et bien, en fait, le TCP, c'est ça. C'est le protocole qu'on utilise pour ça, la façon de discuter des ordis. Enfin bref, je vous laisse regarder. Il y en a plein d'autres qui... Plein d'autres vraies fausses pubs de marques qui sont bien marrantes. Là. Ok, bon. On passe même sur ces foutus câbles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça en concert, c'est toujours très casse-pieds. Que vous allez à un concert et que par hasard, vous êtes pile à l'endroit où il y a les câbles qui passent. Et que vous vous faites marcher dessus par les gens, c'est toujours vachement cool. Bah, déjà ? Bon, ok, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, ça me fait super plaisir de voir ça. Donc, c'est une piste qui est disponible que pour les donateurs. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un petit don à SuperTrix Carte pour l'occasion. Et puis, l'autre option, c'est bien sûr le match de foot. Donc, simplement, on dit dans quelle équipe on veut être. Au fond, ça ne change absolument rien. On dit combien on veut de but pour l'emporter ou combien de temps ça se joue. Et puis, on peut choisir si on veut limite de but ou de temps. Ok. Puis ensuite, on choisit son arène. Donc, il y en a une qui est gelée. Il y a une arène classique. Et puis, il y a l'as d'unas. Et vous voyez, c'est exactement le même stade. Sauf qu'ils ont rangé le matériel. C'est ça qui est juste géant, je trouve, sur cette truc-là. Donc, par exemple, là, vous voyez le broyeur. C'est exactement le qui est là. Il a été rangé. Mais c'est celui qui est utilisé dans l'arène de combat. Le broyeur dans lequel on peut passer et se prendre des dégâts. Donc, hein. Enfin, voilà. C'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Yes. Un grand GG. Et bien sûr, du coup, on peut jouer au foot. Ça veut dire qu'on peut les marquer des buts. Olé. Ouais. Vous avez vu comment je suis trop fort ? J'arrive. J'arrive sur le terrain. Je suis le Ronaldo. Je vais pouvoir balancer les micros des journalistes au lac. Ouais, non. Non, finalement pas, en fait. Allez. Ta sœur. Machin, il est... Non. Et le ballon, tu dégages. Voilà. Maintenant, vous savez ce que ça fait que de jouer à l'euro. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Puis, bien sûr, il y a toujours les power-ups. Donc, ça veut dire que vous pouvez... Vous pouvez faire un... Faire des trucs. Ce qui manquerait, ce serait une option carton jaune, carton rouge. Si vous balancez un cheesecake à la figure d'un joueur, vous prenez un carton. Ça, ça pourrait être bien fun. Je sais pas après ce que ça ferait comme malus, mais... Bref. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, c'est juste pour la... C'est rhétorique, ce que je dis, n'est-ce pas ? Mais vraiment, ce qui est cool, c'est qu'on voit aussi ces flashs d'appareil photo, ces trucs. Et bien sûr, les banderoles de pub, comme il se doit. Oh, 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 oh. Enfin bref. Je suis trop fan. Nah. Ça, c'est dit. Nope, nope, nope. Là. Il est où ? Il est où ? Il est là. Yes. J'ai failli me prendre une. Eh, monsieur l'arbitre, il y a faute. Regardez, mon copain, il a explosé. Il y a faute, je vous dis. Allez. Allez. Dans le but bleu, dans le but bleu, dans le but bleu. Yeah. Allez, 2 à 0. Allez, on y croit. Celle-là, je vais pas me laisser avoir comme l'autre fois. Quoi ? J'ai pas compris, là. Là, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, c'est moi qui l'ai fait, donc il n'y a pas faute. On va essayer de récupérer cette balle. Alors, le seul bémol au jeu de foot, c'est que je trouve la balle un peu lourde à transporter. Mais je soupçonne, contrairement, elle partirait valdingue et n'importe où, tout de suite. Donc, voilà. C'est... Ouais ! Ok, du coup, comme ça, j'ai l'impression de m'être rattrapé un petit peu sur cette histoire d'IA. Voilà. Donc, vraiment, cette histoire de bataille en trois coups et de foot, ça vaut la peine. Les autres nouveautés, je vous laisserai regarder ma vidéo bêta test, la précédente, Supertextcard 15, si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, voilà. Si vous aimez le projet, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à passer sur leur site. Donnette.supertextcard.net et puis vous leur filiez même 5 francs par PayPal ou 5 euros, c'est selon, ou 5 dollars si vous êtes des amis canadiens. C'est toujours bon à prendre pour eux. Et puis, ça permettra d'aller plus vite pour le jeu en réseau. Et non de bleu, il nous faut ce jeu en réseau. C'est vraiment super méga important parce que c'est vraiment tout ce qui manque à Supertextcard pour être un jeu qu'on pourrait appeler fini. C'est-à-dire que, oui, il est déjà fini actuellement, mais voilà, on peut toujours l'améliorer. Mais ça, ce serait vraiment l'amélioration du siècle, quoi. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce de votre couleur préférée en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !